10 citations, thèmes, apparences 1. Dans les grandes choses, les hommes se montrent comme il leur convient de se montrer. Dans les petites, ils se montrent comme ils sont. Nicolas Chanfort Cette citation de Nicolas Chanfort met en lumière le comportement des individus selon la situation. Il explique que dans les grandes occasions ou les événements importants, les personnes ont tendance à se montrer sous leur meilleur jour, à mettre en avant leur meilleure image. En revanche, dans les petites choses du quotidien, les aspects moins flatteurs de leur personnalité peuvent ressortir, montrant ainsi leur véritable nature. Chanfort souligne ainsi la différence entre la manière dont les gens se présentent lors des moments cruciaux et celle dont ils se comportent dans les détails du quotidien. 2. L'habit ne fait pas le moine, mais il fait l'homme du monde. Claude Aveline L'expression « L'habit ne fait pas le moine, mais il fait l'homme du monde » signifie que l'apparence extérieure d'une personne ne révèle pas nécessairement sa véritable nature ou son caractère. En d'autres termes, il ne faut pas juger quelqu'un uniquement sur la base de son apparence ou de ses vêtements, car ses éléments ne reflètent pas toujours qui il est réellement. Cependant, dans le contexte social et mondain, l'apparence et le style vestimentaire peuvent jouer un rôle important dans la façon dont une personne est perçue par les autres et dans son intégration dans la société. 3. La beauté de l'apparence est seulement un charme de l'instant. L'apparence du corps n'est pas toujours le reflet de l'âme. George Sand Cette citation de George Sand signifie que la beauté extérieure, celle que l'on voit à travers l'apparence physique d'une personne, n'est que temporaire et superficielle. Selon l'auteur, la véritable essence d'une personne, ce qui la rend vraiment belle, réside dans son âme, c'est-à-dire sa personnalité, ses valeurs, ses émotions et sa manière d'être. Ainsi, il est important de ne pas se laisser uniquement séduire par l'apparence physique, car celle-ci peut parfois être trompeuse et ne pas refléter la véritable beauté intérieure d'une personne. 4. On se ruine souvent pour soutenir qu'on est riche. Gustave Lebon Cette citation de Gustave Lebon signifie que parfois, les gens dépensent beaucoup d'argent pour essayer de paraître riches, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas vraiment. Ils peuvent se retrouver dans des situations financières difficiles simplement pour maintenir une image de richesse ou de succès. En fin de compte, cette citation met en lumière le fait que les apparences peuvent parfois être trompeuses et que la vraie richesse ne se mesure pas seulement en biens matériels. 5. La cravate, c'est le passeport des cons Jacques Dutronc Cette phrase de Jacques Dutronc, « La cravate, c'est le passeport des cons », peut être interprétée de différentes manières. En général, on peut comprendre cette citation comme une critique de l'importance souvent accordée à l'apparence et au statut social. En disant que la cravate est le passeport des cons, Dutronc suggère que certaines personnes utilisent des signes extérieurs de richesse ou de pouvoir, comme la cravate, pour se donner une importance qu'ils n'ont pas forcément sur le plan intellectuel ou moral. En somme, ils critiquent le fait que l'apparence puisse parfois primer sur la valeur réelle d'une personne. 6. Si ma tante en avait, ce serait mon oncle, et si mon oncle en était, ce serait ma tante. Pierre Dac Cette phrase de Pierre Dac est une manière humoristique de souligner une situation où les choses sont tellement évidentes que cela en devient presque absurde. En utilisant l'expression, « Si ma tante en avait, ce serait mon oncle, et si mon oncle en était, ce serait ma tante », l'auteur joue avec les concepts de parenté et de logique pour montrer que que dans certains cas, la réalité est si claire qu'elle en devient presque paradoxale. En d'autres termes, il s'agit d'une manière drôle de dire que quelque chose est tellement évident que cela semble presque illogique. 7. L'on veut être pour paraître L'on veut être pour paraître En général, elle suggère que certaines personnes cherchent à se conformer à une image ou à un rôle spécifique afin d'être perçues d'une certaine manière par les autres, plutôt que d'être authentiques et fidèles à elles-mêmes. En d'autres termes, elle souligne l'idée que parfois, les individus agissent de manière à se montrer sous un jour favorable aux yeux des autres, plutôt que d'exprimer leur véritable nature. 8. On ne sait jamais de quoi les gens sont capables. Surtout ce qu'on croit bien connaître. Joël Dicker Cette citation de Joël Dicker souligne le fait que les gens peuvent parfois surprendre en révélant des aspects de leur personnalité auxquels on ne s'attendait pas. Elle met en lumière le fait que même ceux que l'on pense connaître parfaitement peuvent cacher des facettes inconnues de leur caractère ou de leurs actions. En somme, elle nous rappelle que la complexité de l'être humain peut parfois nous échapper, et qu'il est important de ne pas présumer de la nature profonde des individus, même ceux qui nous sont proches. 9. Si l'habit ne fait pas le moine, c'est pourtant par l'habit qu'on reconnaît le moine. Alain Mabankou Cette citation d'Alain Mabankou signifie que même si l'apparence extérieure d'une personne ne révèle pas nécessairement sa vraie nature ou ses intentions, elle peut quand même donner des indications sur qui elle est. En d'autres termes, bien que les vêtements ou l'apparence ne définissent pas entièrement une personne, ils peuvent tout de même donner des indices sur sa personnalité, ses valeurs ou son statut social. Cette phrase souligne l'idée que les premières impressions basées sur l'apparence peuvent parfois être trompeuses, mais qu'elles peuvent aussi contenir des éléments de vérité sur une personne. 10. Une femme légère ne se mesure pas au poids. Léo Campion Cette citation de Léo Campion signifie que le terme « légère » utilisé ici ne fait pas référence au poids physique d'une femme, mais plutôt à sa manière d'être, à sa personnalité. En d'autres termes, une femme « légère » ne se définit pas par son poids sur la balance, mais par sa légèreté d'esprit, son insouciance, sa frivolité. Cette citation met en avant l'idée que la valeur d'une femme ne se réduit pas à des critères superficiels comme le poids, mais réside dans sa personnalité, ses qualités intérieures et son caractère. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.